Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jeudi 29 avril 2021. J'espère que vous allez bien. On nous parle de clarté. La lucidité permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient plus clair. Et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, du coup ici, il y a des prises de conscience par rapport à ce que vous pouvez dégager. Si vous êtes dans une négativité constante, vous attirez à vous de la négativité. Si vous êtes dans le positif, vous attirez à vous le positif. Je pense qu'il y a des prises de conscience par rapport à ça sur ce jeudi. On va voir avec le petit le normand ce que ça nous dit. Pour ce jeudi 29 avril 2021. On a l'hélice et le soleil. Bon. Il y a une sincérité qui arrive ici. Une sincérité envers vous-même. Quelque chose d'officiel qui vous permet de... Soit c'est quelque chose d'officiel par rapport à une administration ou autre qui vient vous rendre justice. Soit c'est vraiment quelque chose de sincère qui arrive et qui vous permet d'y voir plus clair. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose qui vous pèse ici. Vous trouvez enfin votre vérité. On a la croix qui ressort. Le fait qu'il y ait quelque chose qui vous pèse, que vous portez comme un fardeau. Ici, vous allez y voir plus clair. On voit que c'est une question de protection. Comme si... Vous protégez ce fardeau. Vous vous protégez aussi de l'extérieur. Émotionnellement parlant. Il y a quelque chose ici qui arrive qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Donc on va voir quelle est l'énergie qui court toute cette journée. Le puits, les vœux exaucés, la libération. Ce fardeau là, vous arrivez à l'enlever sur ce jeudi. Après bien sûr, les énergies courent sur les jours à venir. Le temps est fluide. On y va. On a la cigogne, l'étoile, le renard, l'anneau, la proposition et le cercueil. Donc ici, il y a la fin des doutes. Il y a la fin d'une méfiance par rapport à un projet, par rapport à un changement ici. On voit que ça touche le partenariat, l'engagement, quel qu'il soit. Ici, vous avez une proposition vraiment... C'est quelque chose que vous souhaitiez. Ça arrive. Ici, il y a vraiment un changement. C'est comme si vous souhaitiez ça depuis très longtemps et que sur ce jour ou sur les jours à venir, ça arrive. Il y a la fin d'une méfiance et la fin des doutes. Alors, ça peut être une proposition professionnelle qui vous permet d'opérer un changement dans ce sens-là. Parce qu'on a le renard et que le renard nous parle de professionnel, de stratégie aussi. Mais c'est la fin. Ici, c'est la fin de la ruse, c'est la fin des doutes, c'est la fin de la méfiance. Ce qui arrive à vous ici, c'est vraiment quelque chose... C'est une opportunité. C'est une opportunité que vous souhaitiez depuis un certain temps. Et elle arrive aujourd'hui ou dans les jours à venir, comme je le dis. Il y a un engagement à venir, quel qu'il soit. Il y a cette idée de signature qui ressort. Allez, on va voir au niveau relationnel. Allez, pour ce jeudi, 29 avril 2021. On nous parle de voyage, on nous parle de lâcher prise, encore une fois, de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport aux choses. Et on nous parle de déplacement. De blocage, de retard, de lenteur. De lenteur par rapport à un déplacement, de lenteur par rapport à... Par rapport à un projet, on vous parle de vous. Donc ici, le retard, la lenteur, le blocage, la stagnation, elle vient de vous. Peut-être que vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux, de mettre vos lunettes. Si je peux m'exprimer comme ça avec cette carte, mais vous n'avez peut-être pas envie d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Qui est peut-être néfaste pour vous. On nous parle d'échange, de plaisir, la sexualité. Ici, on est dans le relationnel général. Ça peut nous parler de séduction aussi, du fait de convaincre les autres. Il y a un manque de confiance ici. On nous parle d'évolution. C'est positif. En carte centrale, on a l'amour. Donc, tout ce qui a attrait à l'amour. C'est-à-dire, autant au niveau sentimental, mais aussi autant au niveau de tout ce qui vous tient à cœur au niveau relationnel. On a la famille, le cadeau, le voyage qui ressort et la femme. Une personne extérieure, homme ou femme. Donc, ici, il y a une proposition par rapport à une personne que vous connaissez depuis un certain temps, soit qui habite loin de vous, soit c'est par rapport au fait de se rejoindre ou de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a peut-être eu des conflits ici où vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre d'avancer dans votre vie parce qu'on a l'évolution. Ça peut être une femme comme un homme et c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter dans une période de votre vie. Ça peut être au niveau amical, sentimental, professionnel, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous fait avancer, qui vous fait prendre du recul par rapport aux situations dans lesquelles vous devez faire face. Et qui vous donne des solutions ici. On va voir au niveau sentimental. Après, il est possible que la famille soit loin. Votre entourage soit loin de vous. Et ici, il y a le fait de trouver une solution pour pouvoir vous retrouver. Au niveau sentimental, sur ce jeudi 29 avril 2021, qu'est-ce qu'on a ? On a l'élévation qui nous fait penser à l'évolution et le temps. Donc, il y a de la lenteur. Il y a une opportunité de mettre fin à des difficultés ici. Oui, fin à un blocage. Ça peut être d'ordre de la communication, mais ça peut aussi être d'ordre matériel. Il y a quelque chose qui prend fin ici de façon positive. On a la carte d'une situation passée qui revient. Dans le domaine sentimental. On a l'amour sincère et réciproque. On va voir ce qui se passe. Au niveau de la carte centrale, on a le renouveau. On a bélier, taureau, gémo. Si jamais ça vous parle, ce n'est qu'une indication. Mais on nous parle de nouveau départ au niveau sentimental. De renouveau aussi. Sur la famille, on nous parle de passion et d'amour envoûtant. Sur le voyage, on a la ruse. La prudence, sur le cadeau, on a l'attraction, l'alchimie. Il y a quelque chose de réciproque là, au niveau sentimental. Et on nous parle de messages reçus. Messages reçus pour une femme, c'est tout à fait possible. Mais dans le général ici, vous recevez un message. Vous étiez peut-être méfiant, méfiante par rapport à cette personne en face de vous. Mais ici, on vous dit qu'il y a des sentiments sincères, qu'il y a une attirance réciproque, qu'il y a des sentiments réciproques. On l'a ici, c'est l'amour véritable. Et qu'il y a soit un nouveau départ qui arrive dans votre vie sentimentale par rapport à cette communication, soit un renouveau ici. Il y a de la prudence encore. Ici, la jalousie, l'amitié me fait parler de prudence. De prudence dans vos confidences. Vous n'avez pas envie de vous engager à la légère. Vous avez peut-être déjà vécu des choses qui ont été compliquées. Ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas, vous allez quand même changer de comportement par rapport à ça. C'est comme s'il y avait une barrière ici, entre deux personnes. Et sur ce jour ou sur les jours à venir, on voit qu'il y a justement cette barrière qui s'abaisse, qui s'enlève. On dévoile ses sentiments. On arrête d'être dans la prudence, dans le retrait. On partage en fait ici, au niveau de la communication en tout cas. Ici, on est vraiment au niveau de la communication. Je n'ai pas de visuel concret. Maintenant, c'est possible. Vous pouvez avoir un visuel concret, mais ça reste quand même dans les communications, dans la parole. Il y a quelque chose qui change. Il y a une attitude qui change. Il y a le fait de se confier. On va voir maintenant les questions-réponses au niveau sentimental. Alors, vous vous posez une question, je tire deux cartes et puis vous choisissez une des deux cartes. Rencontre par synchronicité. Pour les célibataires, ici, par rapport au tirage d'avant, on voit qu'il y a une méfiance, il y a des barrières que vous vous êtes mises dans le sens où vous en avez marre de répéter les mêmes schémas. Ici, il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un, et ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, c'est une guidance générale. C'est une personne qui aura les mêmes attentes que vous, sauf que vous, vous serez peut-être sur la défensive, mais ici, on vous dit justement d'abaisser vos barrières, votre protection pour pouvoir avancer. Donc, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, par rapport à la personne que vous pensez, il y a peut-être cette idée de... Voilà, là, on est en train de vous répondre que ce n'est pas cette personne, mais qu'il y a quelque chose qui se prépare. On vous dit la semaine prochaine. Bon, en tout cas, c'est proche, dans tous les cas. Je n'ai pas envie de dire que ça va être la semaine prochaine, mais dans tous les cas, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre prochainement. Après, il est possible aussi que vous vous disiez que ce n'est pas votre âme sœur parce que la situation est conflictuelle, sauf qu'on voit qu'il y a un rendez-vous avec cette âme sœur et on voit bien qu'elle n'est pas prête encore à s'engager. Ça aussi. Pour d'autres, vous avez une prise de conscience sur ce jour ou sur la semaine à venir, sur le fait que la personne à qui vous pensez n'est pas prête, ne peut pas, est bloquée et que vous rencontriez quelqu'un d'autre derrière. Carte numéro 2, n'écoute pas les autres. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un blocage dans une relation sentimentale ici et que vous demandez un peu une validation extérieure avec vos amis, votre famille et que vos amis, votre famille vous dit que ça ne vaut pas le coup, que la personne en face de vous, elle est totalement renfermée, qu'elle ne vous respecte pas, qu'il y a trop de blocages et que vous feriez mieux d'abandonner l'affaire. Et là, on vous dit qu'il y a quand même, vous allez revoir cette personne, vous allez revoir cette personne, même si elle n'est pas prête. Derrière, il y a des communications. Allez, on va voir au niveau général. Donc là, je tire trois cartes, vous en choisissez une parmi les trois. Posez une question, puis on va voir ce que ça donne. Le moment idéal. Derrière, on a compromis. OK. Il y a une entente, un accord. Il y a des solutions qui sont trouvées, mais il faut s'accorder. Il y a vraiment cette idée-là ici. Carte numéro 1, la situation va s'améliorer et on vous dit que ça sera au moment voulu. D'accord ? Donc, vous n'avez pas de contrôle par rapport à ce moment. Carte numéro 2, dans un avenir rapproché. Donc ici, on est sur le prochainement, encore une fois. Vous aurez vos réponses là. Vous aurez votre réponse par rapport à votre question, dans un avenir rapproché. Quand ça sera le moment ? Et carte numéro 3, résolution pacifique. Donc là, il y a des accords de trouvés. On retrouve le compromis ici. Il y a une situation, une problématique pour ceux qui ont choisi la troisième carte, qui se règle de façon fluide. Quand ça sera le moment ? Pour l'instant, peut-être que c'est très conflictuel. Alors, ça peut être un conflit intérieur comme extérieur. Mais on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée quand ça sera le bon moment. Ici, ce n'est pas encore le moment. C'est ce qu'on nous dit. Voilà ! J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon jeudi. Et je vous dis à demain pour les énergies de vendredi. Et surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501